Donc, bon, alors, il va falloir rappeler que notre présence, nous, en tant que PST, c'est beaucoup plus pour se concerter, échanger, voire sur le plan démocratique, sur les questions démocratiques. Parce que sur d'autres questions, notamment que ce soit sur les projets des uns et des autres, bien entendu, il y a des différences. Mais là, c'est-à-dire, justement, par rapport à la répression, par rapport aux atteintes aux libertés démocratiques qui s'accentuent et par rapport aussi aux arrestations. Les arrestations où on est en train, donc, de voir que le délit d'opinion s'est développé ces derniers temps. Donc, bon, alors, dans cette réunion, on attend tout à l'heure la résolution, comme on vient de nous l'annoncer, et voir quelles sont les propositions qui sont retenues. Pour notre part, nous, on est là avant tout pour dire qu'il y a une priorité absolue, celle, justement, de trouver un terrain d'entente pour une unité d'action, de tous ceux qui sont là et même ceux qui sont absents, pour mener une action concrète au-delà des déclarations, au-delà des résolutions. Une action concrète sur le terrain. On a même proposé la date du 5 juillet, parce que ça coïncide avec un vendredi. On a dit une action concrète sur le terrain où on mène la bataille contre la répression, où on exige la libération des détenus, d'opinion et politique, et où on exige la levée de toutes les entraves à l'exercice effectif des libertés démocratiques. Ça, comme action concrète et prioritaire, parce que toutes les propositions qui vont dans le sens de dialogue, de conférence de dialogue, de discuter avec le pouvoir ou pas, en réalité posent un problème. Celui de dire comment on peut dialoguer dans ces conditions, dans des conditions de répression, d'arrestation et d'atteinte aux libertés. Donc il y a un préalable. Il faut qu'on exige que le pouvoir libère tous les détenus, que la cessation immédiate de toutes les atteintes aux libertés démocratiques, etc., que la répression cesse de fait, etc. Ensuite, il y a des propositions des uns et des autres. Alors, à ce moment-là, nous, par exemple, sur le plan démocratique, nous, on propose, comme je l'ai fait tout à l'heure dans mon intervention, nous, on est dans la perspective de dire qu'il faut élire une assemblée constituante souveraine, parce que nous pensons que les millions d'Algériens et d'Algériens qui manifestent ont exigé et revendiqué le départ du système. Le départ du système suppose qu'on met en place un autre système. Et l'autre système doit démarrer à partir d'un projet de société nouvelle, etc., qu'une constitution nouvelle, donc, pourrait plus ou moins incarner les grandes lignes. Et de ce point de vue, si on va vers une nouvelle constitution, la seule possibilité démocratique qui garantit la souveraineté populaire, qui garantit la légitimité populaire, c'est l'élection d'une assemblée constituante. Et il y aura donc des délégués, il y aura des élus dans une assemblée constituante qui aura pour tâche d'élaborer une nouvelle constitution. Et là, nous exigerons et nous nous battrons pour que cette assemblée constituante et la prochaine constitution doivent quand même refléter et incarner les aspirations démocratiques et les aspirations sociales des Algériens et des Algériennes, parce que, c'est peut-être la façon avec laquelle je vais conclure, c'est celle de dire que, attention, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure dans mon intervention, que les racines réelles de ce hérarche du 22 février, en fait, le 22 février, c'est le cinquième mandat, et c'était une goutte qui a fait déborder un vase, et ce vase était plein d'autres choses. C'était plein, bien sûr, de l'autoritarisme, de la répression, de tout cela, mais il était aussi plein du désastre social, de la destruction de l'économie algérienne par les politiques libérales qui ont été imposées, suivies depuis plusieurs années, pas seulement les 20 ans de Boutilika, mais même avant, avec d'ailleurs les accords du FMI, mais depuis les racines de l'Infitech dans les années 80 en Algérie. Donc c'est ce choix, ces politiques libérales en réalité, et comme je l'ai dit aussi dans mon intervention tout à l'heure, que ces oligarques, ces ex-responsables, ces premiers ministres et ces ministres du pouvoir, qu'aujourd'hui on est en train de les poursuivre, et on nous dit qu'on va faire le procès de la corruption et le procès du détournement, etc., pour nous, en fait, c'est le début du procès du libéralisme, c'est le début du procès des politiques libérales, parce que c'est les politiques libérales qui ont permis tous ces détournements et toute cette corruption, etc., et ce n'est pas propre à l'Algérie, il faut aussi le dire, parce que c'est important de dire que c'est un système libéral et néolibéral dans le monde qui est en train de, en fait, de prendre de l'eau. Il est en train de prendre de l'eau en Algérie, et c'est possible qu'on gagne, c'est pourquoi, nous disons, le hiérarche doit continuer, l'auto-organisation à la base, elle est essentielle, et dans cette démarche d'essayer d'imposer, d'élargir la brèche démocratique, c'est de cela qu'il s'agit aussi, notre présence ici, c'est aussi pour pousser à élargir la brèche démocratique, de ce point de vue. Voilà. Je vous remercie. Merci.